Non, mais tu sais, c'est le monde actuel, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux. Tu sais, c'est fini, la Suisse de grand-papa de Jean-Jacques Tillmann et de Suisse R. Ouais, ouais, je sais, j'ai de la peine, moi, tous ces trucs sociaux, toutes ces infos, sur Yahoo, Facebook, on sait jamais ce qui est vrai ou faux. Tu vois, ça, par exemple, à ton avis, c'est vrai ou faux, ça ? Écoute, chaque année, pour fêter l'arrivée du printemps, Daniel Brella mange 21 mars. Mais comment tu sais si c'est vrai ou faux ? Mais non, mais parce que je sais, mais non, mais arrête de regarder ça. Je sais pas, mais j'arrête pas, et puis ça, ça, à ton avis, c'est vrai ou faux, ça ? La femme de Lucky Luke est beaucoup plus heureuse depuis qu'elle le trompe avec son ombre qui tire un peu moins vite. Arrête de regarder ces trucs. Mais c'est vrai ou faux ? Mais non, mais c'est déconnant. Mais comment tu peux savoir que c'est vrai ? Et puis celui-là, et celui-là, écoute. Selon un sondage du temps, 15% des romans pensent que l'appellation E.M.S. signifie entrer, mourir, sortir. Tu vas me dire que c'est des conneries, encore. Éteins ce truc. Ouais, c'est bon. Et puis celui-là, écoute, écoute celui-là. C'est prouvé, barbe bleue, avec les poils du cul, violé. Dis-moi que c'est des conneries, encore. Dis-moi que c'est des conneries. De toute façon, part du principe que tout est faux et qu'on est manipulé, et puis après... Non, mais je ne veux pas partir du principe qu'on est manipulé. Mais évidemment qu'on est manipulé. Alors les théories du complot, tout ça. Non, mais ce n'est pas les théories du complot, mais on est manipulé. On est manipulé par qui, par quoi ? Mais par les médias. Ah oui, on est manipulé par les médias. Mais oui, mais ils ne nous disent pas tout. À propos de quoi ? Des événements. Mais quels événements ? Mais les événements qui se passent dans le monde. Qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Dis-moi un événement. Mais je ne sais pas, le 11 septembre. Ah voilà, le 11 septembre, on nous cache des choses. Évidemment, on ne nous dit pas tout. À propos de quoi ? Le passeport. Quel passeport ? Mohamed Atta. Quoi, Mohamed Atta ? Il avait un passeport, Mohamed Atta. Évidemment, on l'a retrouvé dans les ruines. Qui, Mohamed Atta ? Non, le passeport. Ah bon ? Mais qui c'est qu'il a imposé là ? La CIA. Mais pourquoi la CIA aurait été mêlée à ça ? Mais c'est où qu'on fait le coup. Quoi, le passeport ? Non, l'attentat. C'est la CIA qui a fait les attentats ? Non, mais tu plaisantes. Évidemment, puisqu'ils ont été manipulés. Ah, eux aussi ? Mais par qui ? Par les services secrets. Quels services secrets ? Les services secrets saoudiens. La CIA a été manipulée par les services secrets saoudiens ? Évidemment, puisqu'ils ont été noyautés par le FBI. Qui ? La CIA ? Non, les services secrets saoudiens. Donc le FBI a noyauté les services secrets saoudiens ? Mais dans quel but ? Légitimer la guerre. Quelle guerre ? La guerre en Afghanistan. Le FBI a noyauté les services secrets saoudiens pour qu'ils manipulent la CIA, pour les obliger à faire les attentats aux États-Unis, dans le but de faire attaquer l'Afghanistan deux mois plus tard. C'est dague. Mais qui a donné l'ordre au FBI ? Quoi, qui a donné l'ordre ? Ben Laden. Oussama Ben Laden ? Évidemment, c'est Ben Laden qui a infiltré le FBI, pour qu'ils noyautent les services secrets saoudiens, pour qu'ils manipulent la CIA, pour les obliger à faire les attentats aux États-Unis, dans le but de faire attaquer l'Afghanistan deux mois plus tard. Mais quel est l'intérêt de Ben Laden de faire attaquer l'Afghanistan ? C'est parce qu'à ce moment-là, il travaillait pour Israël. Pour Israël, Ben Laden ? Mais à mi-temps. Lundi, mardi, mercredi matin, jeudi après-midi. Le reste du temps, c'était Charlie Hebdo. Qui travaillait avec Ben Laden ? Non, avec Israël. C'est Charlie Hebdo qui a engagé les services secrets israéliens, pour forcer Ben Laden à infiltrer le FBI, pour qu'ils noyautent les services secrets saoudiens, pour qu'ils manipulent la CIA, pour les obliger à faire les attentats aux États-Unis, dans le but de faire attaquer l'Afghanistan deux mois plus tard. Du coup, ça explique l'attentat du 11 septembre ? Non, de Charlie Hebdo. Puisqu'ils ont été engagés par les services secrets français. Qui ? Israël ? Non, les frères Kouachi. Les frères Kouachi ? Oui, c'est les services secrets français qui ont engagé les frères Kouachi pour tuer les journalistes de Charlie Hebdo qui avaient engagé les services secrets israéliens pour forcer Ben Laden à infiltrer le FBI, pour qu'ils noyautent les services secrets saoudiens, pour qu'ils manipulent la CIA, pour les obliger à faire les attentats aux États-Unis, dans le but de faire attaquer l'Afghanistan deux mois plus tard. Mais quel est leur intérêt aux services secrets français ? Et favoriser le nucléaire, Marc. Ah bon ? Mais ils vont lancer une bombe atomique. Mais non, les centrales nucléaires... Mais il comprend rien. On a tué volontairement les journalistes de Charlie Hebdo qui avaient engagé les services secrets israéliens pour forcer Ben Laden à infiltrer le FBI, pour qu'ils noyautent les services secrets saoudiens, pour qu'ils manipulent la CIA pour les obliger à faire les attentats aux États-Unis, dans le but de faire attaquer l'Afghanistan deux mois plus tard, pour favoriser l'achat des centrales nucléaires dans les pays arabes. Mais parce qu'il allait mal, le nucléaire français. Mais bien sûr qu'il allait mal, le nucléaire français. Mais depuis quand ? Mais depuis la mort de Claude François ! Il est mort, Claude François ? Électrocuté dans son bain, et ça fait une panne de courant. Le pauvre, il s'est baigné dans le noir. Et du coup, ça a mis en péril le réseau électrique français, qui, pour relancer l'achat des centrales nucléaires dans les pays arabes, a demandé aux services secrets français d'engager les frères Kouachi pour tuer les journalistes de Charlie Hebdo qui avaient engagé les services secrets israéliens pour forcer Ben Laden à infiltrer les FBI, pour qu'ils noyautent les services secrets saoudiens, pour qu'ils manipulent la CIA, pour les obliger à faire des attentats aux États-Unis, dans le but de faire attaquer l'Afghanistan deux mois plus tard. Voilà ! Mais c'est dingue, ça ! Tu sais, j'ai jamais fait le lien entre Claude François et le 11 septembre.